Merci beaucoup, bonjour à tous. J'ai déjà été présentée. Je remercie l'équipe d'organisation de m'avoir invitée ici. Je vais vous présenter le système auditif et le rôle de l'oreille interne. Tout d'abord, un petit mot sur l'anatomie de l'oreille. On entend souvent parler d'oreille externe, d'oreille moyenne, d'oreille interne. Je vais vous parler de ça en détail. L'oreille externe, c'est ce qu'on voit sur cette feuille, sur cette diapo. On a le pavillon et le conduit auditif externe. Ensuite, il y a l'oreille moyenne. L'oreille moyenne, c'est le tympan, avec ce qui est derrière le tympan, ce qu'on appelle la caisse du tympan, et les petits os qui sont derrière, qui sont les osselets. En fait, la caisse du tympan, il faut s'imaginer que c'est comme la caisse d'un tambour. Le tympan, c'est la membrane du tambour et la caisse du tympan, c'est la caisse du tambour. Pour que ça fonctionne bien, il faut qu'il y ait de l'air à l'intérieur. Ainsi, la vibration fait vibrer la membrane tympanique et se transmet aux osselets qui ont un rôle d'amplificateur de cette vibration. Ensuite vient l'oreille interne. L'oreille interne, vous la reconnaissez ici, c'est la cochlée, ce petit escargot qui vient transférer les ondes sonores et ensuite qui transforme le stimulus acoustique en message nerveux qui est transmis au niveau du cortex auditif. Alors, le trajet du son, comment ça se passe ? Donc, en fait, il y a ce qu'on appelle la transmission aérienne. C'est les vibrations qui se transmettent dans l'air. On voit, pardon, excusez-moi. Voilà, les vibrations qui se transmettent dans l'air qu'on voit ici par la flèche rouge qui viennent faire vibrer la membrane tympanique puis vibrer les osselets et arriver à l'oreille interne. Ensuite, il y a aussi la transmission osseuse. Tout simplement, si vous portez des bouchons d'oreille, vous entendez quand même le son. Il faut juste augmenter le volume et vous entendez. Pourquoi ? Parce qu'il y a une transmission qui se fait également par l'os qu'on voit ici sur cette diapositive. Donc, ça se transmet par l'os et ça va directement aller stimuler l'oreille interne. Quand on a une atteinte au niveau de la transmission aérienne, par exemple, une pathologie qui touche le conduit auditif ou une pathologie qui touche le tympan ou les osselets, c'est ce qu'on appelle une surdité de transmission. Par contre, si on a un problème au niveau de la cochlée de l'oreille interne, c'est ce qu'on va appeler une surdité de perception. Si on a à la fois un souci au niveau du trajet du son et de l'oreille interne, c'est là où on va parler de surdité mixte. Alors, comment on caractérise le son ? Le son, il se caractérise tout d'abord en décibels. Les décibels, c'est l'intensité du son. Donc là, je vous ai mis une petite échelle pour avoir un ordre d'idées. Alors, donc là, la première caractéristique du son, c'est l'intensité. L'intensité, elle s'exprime en décibels. Donc là, sur cette diapositive, vous voyez une échelle qui représente les sons de notre environnement. Par exemple, quand on chuchote, on est plutôt à 30 décibels. Moi, là, quand je parle avec quelqu'un, je suis plutôt à 50 décibels. Après, ce qui est important, c'est les sons à partir de quand ça devient dangereux. Ça devient dangereux, par exemple, quand on passe la tondeuse à gazon dans son jardin. On est plutôt aux alentours de 80 décibels. Donc là, il faut protéger ses oreilles parce que c'est des sons qui sont dangereux. Quand on passe à côté d'une sirène des pompiers, c'est pareil. On est dans la zone de danger. Au-delà, c'est ce qu'on appelle le seuil de douleur. Quand on est au-delà de 100 décibels, par exemple, si on est à côté d'un avion qui décolle, c'est le seuil douloureux et on ressent une douleur très importante et c'est dangereux pour l'oreille interne. L'autre caractéristique du son, c'est la fréquence en Hertz avec un T normalement, qui définit si un son est grave ou un son est aigu. Par exemple, l'oreille humaine entend entre 20 Hertz, les sons très graves, et 20 000 Hertz, les sons très aigus. En dessous de 20 Hertz, c'est ce qu'on appelle les infrasons. Par exemple, les infrasons sont entendus par les éléphants, mais pas par l'oreille humaine. Au-delà de 20 000 Hertz, c'est ce qu'on appelle les ultrasons. C'est par exemple ce qu'entendent les dauphins ou les chauves-souris. Nos amis, les chats et les chiens, eux, entendent la même chose que nous, mais également des ultrasons. Donc voilà, l'oreille, elle, entend entre 20 Hertz, les sons très graves, et 20 000 Hertz, les sons très aigus. La maturation de l'audition. Donc là, c'est comme la vue, l'oreille, on n'est pas mature. Elle n'est pas mature à la naissance. Par contre, elle est déjà fonctionnelle dès le stade fétal. Dès 7 mois de grossesse, l'oreille, la cochlée du fœtus, entend déjà. Donc là, il y a eu plein de thèses qui ont été réalisées avec des IRM fonctionnelles. Et on savait que le fœtus reconnaissait la voix de sa mère quand il était dans le ventre de celle-ci. À l'âge de 2 ans, il y a un stade important qui se crée. L'oreille différencie les sons comme des paroles. C'est pour ça qu'il y a l'émergence du langage qui se fait à l'âge de 2 ans. Et le cortex auditif et la cochlée est mature à l'âge de 6 ans. C'est pour ça que l'âge entre 0 et 6 ans est un âge extrêmement important pour l'oreille. Et on a remarqué que les enfants qui étaient beaucoup exposés à la musique ou au solfège à l'âge avant 6 ans développaient beaucoup plus cette oreille absolue qui permettait de reconnaître toutes les fréquences. Alors l'oreille interne. L'oreille interne, elle a été décrite pour la première fois au 16e siècle par M. Fallop, qui a également décrit les fameuses trompes de Fallop, mais il a aussi décrit l'oreille interne. Et il l'a différenciée en deux parties, la cochlée et le vestibule. Le vestibule, c'est ce qui permet d'avoir l'équilibre. C'est cette partie-là. Et la cochlée, c'est ce dont on vient de parler. C'est vraiment le son. Là, pour vous parler de la cochlée un peu plus en détail. Donc là, si vous voyez sur le schéma du haut, on voit vraiment la cochlée et le schéma d'escargot. Avec ce qu'on appelle la tonotopie cochléaire. La tonotopie cochléaire, ça veut dire que selon l'endroit où on se trouve sur cet escargot, on entend des fréquences graves ou aiguës. À la base de la cochlée, c'est les fréquences aiguës. À l'apexe de la cochlée, c'est les fréquences graves. Donc on comprend tout à fait que les fréquences aiguës sont en première ligne. Et c'est les premières qui sont altérées avec le vieillissement ou les traumatismes sonores. Là, sur cette coupe à côté, en fait, c'est la cochlée qu'on a coupée en deux. Et on voit au milieu un organe très important qui s'appelle l'organe de Corti. L'organe de Corti contient les cellules ciliées. Les cellules ciliées, c'est vraiment celles-ci qui permettent d'entendre. Et je vais vous en parler juste après. Voilà. Les cellules ciliées, donc vous voyez sur cette image, c'est une photo en microscopie électronique des cellules ciliées. On est avec 15 000 cellules ciliées par oreille, environ, bien sûr. Et ces cellules ciliées, par contre, elles ne se régénèrent pas au cours de la vie. À chaque fois qu'on abîme les cellules ciliées par des traumatismes sonores, des expositions au bruit, des infections, ces cellules ne se régénèrent pas. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà. Alors, qu'en est-il sur la recherche au niveau des cellules ciliées ? Donc ça, vous allez avoir une présentation tout à l'heure qui va en parler. Mais ce qui est important, c'est qu'on a remarqué que chez les vertébrés inférieurs, type les batraciens, en fait, eux ont des cellules ciliées, tout comme nous, mais elles se renouvellent au cours de la vie. Et par contre, chez les mammifères, ces fameuses cellules ciliées ne se renouvellent pas. Donc, en fait, il y a beaucoup de recherches en cours pour trouver le moyen de renouveler ces cellules ciliées. Alors, pour conclure, bon, je vais peut-être éteindre un petit peu vite. Donc, chaque région de notre oreille, elle est extrêmement importante pour entendre. Que ce soit du pavillon qui sert vraiment d'antenne au son, au conduit auditif, au tympan qui permet de vibrer, aux osselets qui permettent d'amplifier le son jusqu'à la cochlée. Chaque région permet d'entendre de façon optimale. Ce qui est incroyable, c'est cette cochlée avec cette discrimination fine au niveau de la cochlée, cette tonotopie cochléaire qui permet vraiment de comprendre pourquoi est-ce que les fréquences aiguës sont altérées en premier et ce fonctionnement de cette oreille. Bon, le point essentiel, c'est que les cellules ciliées ne se régénèrent pas, que les traumatismes sonores sont extrêmement dommageables pour l'oreille, le bruit. Je n'en ai pas parlé là, mais vous allez en avoir des topos après sur l'importance de la précocité de l'appareillage auditif. Et donc, le meilleur moyen, en tout cas, c'est de protéger ses oreilles. Et je voulais finir cette intervention par une note musicale. Donc, vous l'avez probablement reconnu, c'est Beethoven, qui a quand même composé la neuvième symphonie en étant sourd. C'est aussi pour faire part de cette mémoire auditive qui est quand même assez incroyable. Même si l'audition baisse, il reste cette mémoire auditive. Voilà. Vous voulez dire qu'en fait, quand il a composé cette symphonie, il était sourd, mais qu'il l'entendait. Exactement. C'est ça la mémoire auditive. Il était sourd. Il a écrit beaucoup de lettres, Beethoven, à ce moment-là, pour décrire à quel point c'était compliqué pour lui. Sa vie était compliquée, il s'est enfermé à ce moment-là. Mais cette neuvième symphonie, on a beaucoup de choses documentées là-dessus. Comme quoi, il l'a écrite en étant sourd et a priori une surdité assez sévère.